nous voici pour une petite rando tranquille à la cour nous sommes qu'à deux amandine et moi on va aller vers le terry de mazingarde ensuite on va faire l'oisinor à nolémides on n'avait pas envie de se lever trop tôt pour faire des randos du coup on est parti à 9h moins le quart tranquillou et ça va le faire allez on vous emmène découvrir tout ça aujourd'hui j'ai pris le tout suspendu d'arnaud pour tester un petit peu la bête sur un long parcours alors c'est pas du tout la même conduite j'ai quand même l'impression qu'il faut l'emmener le bazar est beaucoup moins sportif que mon semi rigide mais alors au niveau confort c'est quand même canon quoi du coin si vous prenez le chemin pour descendre sur r5 aux étangs et bien sachez que le la descente difficile la descente assez hard bas est fermée des deux côtés c'est à dire là ici et en bas c'est grillage était bloqué dans ses propriétés privées pour les habituer du coin c'est vrai qu'on passait souvent ici là on vient de passer les étangs versin la direction de terri versin en face il ya l'antenne de bouvigny dans la brume et devant on a sanglier dans la brume c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas super beau il ya un peu de pluie un peu de brume c'est un peu moins froid que ces derniers jours 4 degrés et le premier terri le terri versin compigny bon c'est pas le plus haut c'est un terri plat et voilà on est sur la lune on va faire le tour du cratère comme quoi même dans notre secteur on découvre toujours des nouveaux chemins parce que je crois que je n'ai jamais pris celui là ah oui ok ok on face c'est loisinor c'est de l'émine à côté c'est le petit terri qu'on va faire également mais là on s'en va sur mazingarde du tout droit et à du pur attention quand tomber dedans sont pas forcément bon alors c'est un peu l'aventure on n'est pas sûr du truc on est le long de la ligne de chemins de fer on espère que ça va être ça couper les arbres plus difficile le truc et c'est que ça se mette pas dans les rayons dans le dérailleur ah bah voilà ça y est ça c'est fait terri de mazingarde avec le sanglier qui fait quelques détours parce qu'en fait je n'ai pas envie de penser j'ai pas envie qu'on ne crève pas tous ces arbres coupés et forcément il y a une crevaison c'est parti pour l'inventure on arrive au sommet du terri de mazingarde ah ça y est tout à l'heure on tourne on tourne et ça y est on est arrivé en haut en face on voit le terri de deux nœuds ben il est pas très haut ce terri finalement en dessin par où par la route par les descentes pentues bah je sais pas il y en a peut-être une là pas celle là mais l'autre là ouais allez on y va on va aller voir bon oui ça va le faire j'ai un vélo qui passe partout où il ya quand même des vrais fouftiers du brin brin partout les gens j'ai tout et n'importe quoi sur les côtés quelle idée sérieux pas des poubelles les terri mais la nature non plus c'est pas une poubelle alors aujourd'hui le but de la balade c'est aussi de tester les vélos c'est à dire qu'on a échangé nos vélos avec Amandine elle a pris le tout suspendu moi j'ai pris le tout semi rigide tout suspendu qui est plus trail et donc je peux vous dire que oui on sent la différence parce que là dans la descente c'est une belle marche avec le tout suspendu bah on va sans part tandis qu'avec le semi rigide là on a la roue qui décolle donc on va en face l'oisi nord le terri de nœud c'est un terri qui a été réaménagé à la fin des années 90 en piste de ski le terrain est défoncé ici mais c'est sur ce genre de terrain qu'on préfère un tout suspendu on sent moins les roues de tracteur j'adore les graffitis il y en a certains qui sont franchement super bien réalisés de l'art là on va aller faire les sous bois du terri de nœud les mines alors il y a vraiment tout dans les sous bois des pochettes plastiques tâches cahiers canettes de bière sachets plastiques du polystyrène des bouteilles d'eau des masques la nature vous remercie bon et puis entre deux on a croisé aussi des des lavabos des déchets l'air faut savoir qu'il y a des déchetteries qui existent et en plus elles sont gratuites c'était le petit coup de gueule allez maintenant on s'en va s'attaquer au terri ah là là je vois la grande montée là se profiler on y va c'est parti oh bon c'est ça bon elle n'est pas si grande que ça en vrai alors nous voilà à la fameuse piste de ski ça vaut pas la montagne ah ouais c'est une course de très haut apparemment c'est des baptêmes plutôt tu crois qu'on pourrait faire pareil avec le nôtre on s'arrête reniflé on repart et voici la piste de ski vu l'en bas et apparemment il ya des skieurs aujourd'hui enfin ils vont essayer là nous sommes dans les sous bois du deuxième terri de donner les les mines celui-là est beaucoup plus petit il est resté à l'état sauvage on est en train de monter le petit terri enfin le petit terri il faut le monter quand même parce que c'est beau c'est bon on qu'on on 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 Il est quand même pas mal ce petit tout suspendu là, faudrait quand même pas y prendre trop goût parce que c'est pas le mien. Surtout pour les descentes c'est vraiment pas mal du tout du tout. D'habitude je suis toujours secouée surtout dans les descentes un peu voilà un peu technique où il y a de la caillasse ou des racines ou autre et là ça passe crème. J'ai l'impression de rouler sur un coussin. Le sanglier est sorti, il n'y a pas de chasseur aujourd'hui, la chasse est amenée. Allez c'est parti, on entame la montée du retour. Et on continue notre ascension, là on est à Boyef et même en habitant dans le coin on découvre des chemins des fois. Je l'avais jamais pris celui-là. Voilà, c'est le problème d'habiter en hauteur. A chaque fois le retour, on va se taper ça. Alors là j'ai repris le tout suspendu pour faire un essai. Effectivement, on sent la différence sur l'amortisseur qui fait son travail en fait d'amortisseur. Il colle la roue au sol. Alors une montée technique comme ça, là il n'y a pas à dire avantage au tout suspendu. Voilà, ça y est, on en voit le bout. Arnaud il n'est pas bête, il m'a demandé de rééchanger, de prendre son tout suspendu. Il m'a filé le sien, mais les pneus ils n'arrivent même plus à débourrer. Je me suis fait voir. Allez, on va essayer de redémarrer là. Ça colle aux pieds, ça coule partout. Allez go, c'est une matière un peu crayeuse. Ça a l'air d'aller là. Ça a vu, on a fait une montée, enfin. Du coup, ça fait bizarre de repasser sur un simi rigide. J'ai besoin d'être secoué dans tous les sens. Après avec le tout suspendu, le confort est présent. Pour tout ce qui est très technique, rien à dire. Mais pour le confort, pareil. Là où on perce, c'est sur les portions roulantes. Après il y a peut-être les pneus aussi. Enfin l'antenne, il est bientôt rentré. Allez, débrief semi-rigide VS tout suspendu. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Alors, elle en pense qu'après, ouais. Mais c'est vrai que du coup, moi je te laisse ton vélo. Finalement, j'aime bien mon bleu. D'accord, merci. Voilà, je crois qu'on va se dire à bientôt sur le vélo. À bientôt sur le vélo. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501